salut alors bon ça fait un petit moment que je n'ai rien posté ben j'ai déménagé donc j'avais autre chose quand même à faire et du coup aujourd'hui ça va pas être ce que je voulais parce que j'ai pas fini de le tester un autre sac on verra ça la prochaine fois j'avais quelques trucs à montrer là donc une mise à jour concernant le scrama qui maintenant bénéficie d'un super bétu en cuir qui est un petit peu cher je crois que c'est une 25 euros 26 euros quand même mais fait dans la capitale du pucco donc je veux dire c'est de la finition finlandaise l'autre truc c'est que le scrama maintenant est en acier inoxydable c'est la version en fait donc une version acier carbone une version assez inoxydable aussi comme moi on va faire des trucs qui résistent bien à l'humidité je vous le conseille je vais ces deux petits couteaux la présenter en fait le premier c'est un tout petit couteau de survie vraiment superbe 1 comme ça s'appelle c'est qu'il ya donc fabriquant russe connu parce qu'il fait des très bons couteaux évidemment fabriquant russe qui fait notamment le dv2 je sais pas si vous connaissez c'est un pense que ça doit être le couteau le plus connu espèce de gros couteau machette ils font ce tout petit couteau qui s'appelle la mangouste donc assez fin fait deux millimètres et il fait environ je sais pas une vingt quinzaine de centimètres de long ça c'est un petit couteau quoi et si jamais vous partez c'est facilement portable facilement transportable et c'est vraiment juste pour la survie donc un petit couteau qu'on peut facilement transformer en lance grâce à ces deux petites pointes ici pour moi elles ressortent un peu trop mais ça reste facilement utilisable quand même je veux dire vous pouvez pas appuyer dessus comme vous faites si jamais vous voulez couper quelque chose mais vous pouvez quand même aller sur la lame sans problème donc voilà facilement transformable en lance brise vitre on peut mettre de la paracorde pour faire une poignée enfin que du bon sur ce couteau là l'étui est en cuir de moyenne qualité tout simple avec des petites gravures imprimées donc c'est assez sympa cinquantaine d'euros pour ce couteau là il n'est pas aussi épais et résistant qu'un pole force charlie one mais bon il est trois fois moins cher et celui ci couteau des forces armées finlandaise le sisi pukko donc en fait il est basé sur la célèbre version le pukko ils appellent ça c'est le couteau traditionnel finlandais pour le travail du bois donc ça on va dire que c'est la version militaire et pourtant ça fait pas du tout couteau de combat bon à part le revêtement sulfaté comme ça c'est vrai qu'il fait un petit peu au couteau de combat mais moi ça me fait plus penser à un mora pour le travail du bois donc très bon couteau très épais celui là vous allez être sûr qu'il va pas se tordre on peut bâtonner dessus comme un bois il n'y a pas de problème le revêtement sulfate c'est le meilleur que j'ai jamais vu on dirait une poêle tefal je me demande s'ils l'ont pas fait au téflon je suis pas sûr mais voilà c'est magnifique quoi et la chose qui manque sur les mora un passage pour la argonne avec évidemment toujours le superbe poignet un étui vraiment superbe vraiment génial l'étui vraiment super bien pensé enfin moi les étuis en cure c'est vraiment pas mon truc et celui là vraiment je suis pas déçu en fait cette petite pointe là elle vient se coincer entre deux rondelles ici celle là tourne et celle là est fixe du coup il y a un rail en plastique ici et juste à enfoncer la lame et ça tient super bien attache pour le mettre horizontalement ou verticalement avec son attache en cure ici pour la ceinture tout ça tout simple et puis le petit pad pour pouvoir le pousser lorsque vous sortez donc super bien pensé de a à z 75 euros pour le couteau donc évidemment c'est plus cher qu'un mora après si vous comparez avec le je sais plus lequel c'est bien qu'est ce qu'il avait déjà c'était un couteau dans le même genre que celui là c'est mais c'était 100 ou 110 euros quoi c'était l'équivalent de celui-là mais à 100 ou 110 euros et vraiment une très bonne qualité en plus il existe en deux tailles vous pouvez l'avoir en plus long encore mais sinon c'est à peu près la taille d'un mora knif donc à ce niveau là voilà une vingtaine de centimètres un couteau à tout faire pour apporter à n'importe quelle sortie pour le travail du bois découper les pots les choses comme ça donc voilà c'est tout je referai à quelque chose d'un peu plus complet ou même si peu si possible j'ai pas encore vu le terrain mais faudrait que j'aille voir dans les forêts autour de la région là s'il ya des trucs sympas et puis je pourrais faire je pense que la prochaine revue je la ferai en forêt ça me plairait bien quand même et puis à l'occasion je pourrais tester aussi montrer un peu les différences entre le scrama la stro machette et puis la paix le colt style ça serait pas mal mais bon voilà déjà pour aujourd'hui c'est tout allez salut